L'ouverture du roman L'auteur s'adresse au lecteur Livrant chapitre 1 Eh bien moi, dans ce style milésian, je vais te broder une chaîne de contes variés et si seulement tu ne renacles pas à déchiffrer les gribouillis d'un calame du Nil sur un papyrus égyptien, te faire admirer en caressant ton oreille d'un agréable murmure comment des humains changent de forme et de condition puis de réchefs à rebours se transforment en eux-mêmes. Je commence. Qui parle ? En bref écoute. Ma race tient par d'antiques racines au mont Imète, d'Athique, à l'isme et firéen de Corinth et au caténar, un pays spartiate, terre féconde vouée à l'éternité par une littérature plus féconde encore. Et mes premières armes d'enfants m'y ont valu pour prix de novicia la maîtrise de la langue athique. Plus tard, dans la ville de Latam, dépaysée, étudiant improvisé à grand dents, sans mettre aucun qui me guida conscientieusement à la source, j'ai appris à fond l'idiome indigène des vieux qui rite. Et donc, pardon d'avance si l'arrivée d'aventures étrangers pratiquant en néophyte les figures du forum, que j'y trébuchasse. Quoique, finalement, le fait même de passer d'un langage à un autre, comme un cavalier change de cheval à la voltige, répond au genre que nous abordons. C'est un conte à la mode grecque que nous commençons, lecteur. Libyan, tu vas te réjouir. Atego, tibi sermone isto Milesio, valias fabulas conseram, auresque tuas penivolas, lepido susuro permulcia. Modo si papirum aegyptiam, argutian ilotici calami inscriptam, non spreueris inspicere. Figuras fortunasque hominum, in alias imadines conversas, et in ser ursus mutuo nexur effectas fut mireris. Exordior, quissile? Paucis accipe. Imetos Attica, et ismos ephirea, et tanaros spartiatica, glebae felices, aeternum libris felicioribus conditae, mea vetus prosapia est. Ibi lingua matidem, primis queritiais stipendis merui. Mox, in urbe latia, aduena, studiorum queritium indigenam sermonem, airum nabivi labore, nullo magistro praeunte, agresus ex colui. Ennece, traifam urveniam, sicud exotici, ac forensis sermonis, rudis locutor offendero. Iam, aequecidem, ipsa vocis imutatio, resultoriae scientiae stilo, quem acessimus respondet. Fabulam graecanicam incipimus. Lector intende, lai teberis. Prin taifasul acesta, in genul milezian, eu vreau sa va infatisez un sir de felurite istorii si sa incant urechile voastre binevoitoare cu un murmur placut. Daca nu va plictiseste sa va aruncati ochii pe acest papirus care poarta pecetea unei iscusite trestei de pe malul Nilului, veti vedea cu uimire fapturi omeneşti, schimbandu-si figura si forma si apoi, prin metamorfoză, revenind la starea lor de mai inainte. Incep. Autorul, in cateva cuvinte, iat-l. Himetul în Atica, Istmule Firean si Tenara de lângă Sparta, pamanturi fericite, avand veşnicia asigurata prin cărti si mai fericite, acestea sunt vechiul leagan al strămoşilor mei. Acolo am invatat limba Atica in primii ani ai copilăriei mele. Mai apoi, ajungand in capitala Laţiului, ne-am şlefuit cu o trudă plină de necazuri strămoşească ca limbă a cedăţenilor romani, pornind la treabă fără îndrumarea niciunui profesor. De aceea, cel mai întâi iertare, dacă eu, vorbitor necioplit al unei limbi străine şi neavând meşteşuvul exprimării alese din for, voi mai greşi câte ceva. De altfel, însă şi această trecere de la o limbă la alta se potriveşte de minune cu stilul călăreţului de circ pe care-l folosesc. Încep o poveste de origine grecească. Fii atent, cititorule, însă şi această trecerea. Titre, le récit d'Aristomen, il rencontre son amie Socrate, chapitre 1, fragment 5. Mais premièrement, pour que vous sachiez d'où et qui je suis, je m'appelle Aristomen D'Aegeum. Après, à quel métier je gâne ma vie? En revendant du miel, du fromage et d'autres provisions pour aubergiste dans tous les secteurs de la Thessalie, de l'Etholie et de la Baie aussi. Et donc, j'avais su qu'à Ipata, la place la plus conséquente de toute la Thessalie ont débité à prix doux du fromage frais extra-fin. Et je m'y étais précipité pour tout enlever en bloc. Mais comme ça arrive souvent, j'étais parti du biais gauche et la ferme avait filé entre les mains. Lupus, le grossiste, était passé la veille raflé le lot. Donc, par conséquent, la nuit allait se lever. J'étais fatigué de m'être dépêché pour rien. J'allais au bain et voilà que j'avise mon collègue Socrate. Il était assis par terre, à moitié nu, sous un malheureux manteau déchiré, la peau jaunâtre, méconnaissable, lamentablement, amaigri. Pareil à un de ces déchets de la vie demandant la pièce au coin des rues. Tel qu'elle, quoique intime et le connaissant par cœur, j'ai quand même hésité à m'approcher de lui. Mon pauvre Socrate, qu'est-ce qui se passe ? Quelle mine, quelle débine ? Chez toi, on t'a pleuré, on t'a crié la première d'adieu. Le provincial a nommé tuteur à tes enfants. Ta femme a pris ton deuil, elle t'a rendu les honneurs, elle s'est liquéfiée de chagrin. À force de larmes, elle a presque perdu les yeux et maintenant que ses parents l'a force à se remarier pour qu'une fête ramène un peu de l'été dans sa malheureuse vie. Alors te voilà, toi, devant mes yeux. Oh, déshonneur à femme, fantôme de fantômes. Aristomène, tu n'es pas sans ignorer les tours imprévisibles, les détours incontrôlables, les retours irrésistibles de la fortune. En se disant pourpre de honte, il couvrit sa figure d'un pan de son aillot rapiécé, mais tendu le reste de son corps du nombril au bas-ventre. Incapable de supporter plus longtemps le spectacle d'une si lamentable disgrâce, je lui tendis la main et tâchais de le relever. Mais lui, restant couvert comme il était, laisse, laisse donc que la fortune ait tout son temps pour déguster à l'aise le trophée qu'elle s'est elle-même érigée. Socrate, victime de méroé, chapitre 1, paragraphe 7 Même les guenilles que mes brigands philanthropes m'avaient laissés comme cache-misère, j'ai dû lui en faire cadeau, tout comme des pourboires que j'ai encore la force de gagner en faisant le coursier. Voilà comment, grâce au guignon et à mon épouse et bienfaitrice, je suis devenue le clochard que tu as rencontré tout à l'heure. Moi, tu aurais mérité encore bien pire, pire que le pire du pire si ça existait pour avoir abandonné tes lards et tes enfants et être resté forniqué dans une vieille pauvre lapille. Mais lui, à garde éprouvante, l'index sur la bouche, chut, chut, puis regardant à l'entour s'il pouvait parler en sécurité, méfie-toi, c'est une déesse femelle, elle a des pouvoirs, tiens ta langue si tu ne veux pas t'attirer une seule histoire. Moi, ah bon ? Le genre de femme est donc cette illustre et toute puissante traîne des gargotières. Lui, une voyante, une fée, elle peut faire dégringoler les cieux et grimper la terre tout en l'air, pétrifier les fontaines, liquéfier les montagnes, expédier les mânes en haut et les deux en bas, éteindre les étoiles, illuminer le tartare à Tjornou. Moi, s'il te plaît, ôte le grand rideau, repris l'attenture, on n'est pas au théâtre, parle comme tout le monde. Mais tu veux savoir un ou deux de ses exploits ? Beaucoup ? Bon, rendre amoureux, enragé d'elle, des gens d'ici, de l'Inde, des deux Éthiopies, des antipodes, elle fait ça comme rien. Bagatelle, mais écoute ça, il y a eu des témoins, un des amants qui avait osé aller avec une autre, d'un seul mot, elle l'a changé en casteur sauvage pour qu'il se coupe les couilles comme ils font quand ils ont peur que les chasseurs les mettent en cage. Le bistrottier d'à côté, qui lui faisait concurrence, elle l'a transformé en grenouille et maintenant le vieux, du fond d'une jarre nage dans la lit. Pour donner le bonjour au client qui buvait son vin, il leur lâche bien poliment des croix-croix. Un de tribunal qui avait plaidé contre elle, c'est en bélier qu'elle l'a changé. Et du coup, ça fait un bélier plaidant. La femme d'un autre, de ses amantes avait encané des malices sur elle. Elle attendait un enfant, elle lui a bouché son ventre, endormi l'enfant. Elle l'a condamné à attendre sa perpétuité et ça fait déjà huit ans de l'un côté qu'on voit la malheureuse traîner son gros ballon, la peau tendue comme si elle portait un éléphanteau. Lucius est accusé d'avoir égorgé trois hommes, livre 3, paragraphe 8. Sur ses entrefaites, une dame en noir, éplorée et sanglotante, fit son entrée en courant et traversa la Seine, portant un bébé au sein, avec une autre derrière elle, une vieillarde horriblement chargée, dents et déions, pareillement affligées et pleurantes, et secouant toutes deux des rameaux d'olivier, elles firent le tour du lit où étaient sous un linge les cadavres des victimes, uluant lugubrement à l'amento aigu. Par la miséricorde due à chacun, par l'universel droit humain, ayez pitié de ces jeunes gens, indignement assassinés, consolés d'une juste vengeance, notre veuvage et notre solitude. Portez au moins secours à l'infortune de ce petit malheureux laissé orphelin de sa prime jeunesse et purgé dans le sang de ce brigand, l'offense faite à vos lois et à notre ordre public. Après quoi, le magistrat doyen se leva et parla au peuple. Quant au crime et à la sanction sévère qu'il appelle, même son auteur principal n'en peut discuter. Reste toutefois un point connexe à élucider, identifie les co-auteurs d'un tel massacre, considérant qu'il est invraisemblable qu'un homme seul ait pu oxyre trois jeunes gens aussi robustes par ce motif, il échelle d'arracher la vérité à l'accusé par la torture, attendu que le valet qui l'accompagnait s'est enfui clandestinement et qu'en l'état de la cause, seule l'infliction de la question peut forcer celui-ci à dénoncer ses complices et mettre une bonne foi fin à l'effroi semé par ses affreux factieux. Sans désemparer à la mode des grecs, on apporta du feu, une roue et une panoplie de fouets. Mon affliction s'en accrue bien fort et même s'en doubla, voyant qu'il ne me serait pas même accordé de mourir indemne de mutilation. Mais la vieillarde dont les pleurs avaient retourné l'assemblée reprit la parole. Honorable citoyen, avant que d'attacher à la croix ce brigand assassin de mes malheureux bien-aimés, permettez qu'on dévoile les corps des victimes pour que le spectacle de leur beauté et de leur jeunesse, bandant et rebandant votre juste couru, vous dicte une rigueur à l'étalon du crime. Aussitôt dit, on applaudit et de suite, le magistrat m'ordonne de découvrir moi-même de ma propre main les corps déposés sur le lit. Je me rebiffe, je me refuse avec acharnement à aggraver d'une nouvelle exhibition, la tragédie de la veille, d'ordre du magistrat. Les lecteurs me poussent irrésistiblement, écartent vivement ma main de mon flanc et l'étendent pour son malheureux juste au-dessus des cadavres. Enfin, vaincu par l'inéluctable, je cède et certes, pas de bon cœur, ôte le manteau qui couvrait les corps. Mais bon Dieu, que vois-je ? Prodige ? Brusque ? Retour de fortune ? J'étais portée au pécule de proserpine, numérotée au matricule d'esclaves d'Orcus. Coup de théâtre, stupeur, que dire, que faire, inimaginable image, où trouver la raison suffisante ? Les moïdouanes, ces fameux cadavres d'hommes égorgés, c'était trois outres gonflés, tailladés et percés de plaies béantes aux endroits précis. Autant qu'ils me souvenaient de mon combat de la veille où j'avais blessé les brigands. Alors le rire, le grand rire que quelques moustiques avaient réussi à réprimer à un moment explosa enfin librement dans le public. On gloussait d'un trop-plein de gaïté, on tenait son ventre à deux mains, pété de rigolade pour avoir moins mal et c'est débordant d'hilarité que tous, évacuant le théâtre, se retournaient pour nous regarder. C'était la fête du rire. Le conte de Psyché, chapitre 4, paragraphe 28. Il était une fois dans une ville un roi et une reine qui avaient trois filles d'une beauté très distinguée. Les deux aînés, quoique gracieuses et charmantes, pouvaient de la vie générale être louangés comme des simples femmes mais les appâts de la troisième étaient si rares et éclatants que la pauvreté des mots humains était inhabile à les célébrer d'inhumens ou même en donner une idée. Et une foule d'habitants, citoyens et étrangers rassemblés par la rumeur sans presser à admirer un spectacle aussi unique. Mais disait par sa splendeur non pareille, ils portaient dévotement à leur bouche l'index de la main droite courbée sur le pouce délaissé pour faire le geste de l'adoration car ils croyaient contempler Vénus en personne. Et les bruits gagnaient bien vite les villes voisines et les contrées alentours. Que la déesse qu'enfanta l'habit masuré des mers et que nourrir de leur rosée les écumes de la vague avait bien voulu, répondant indulgement les effets de sa puissance, revenir fréquenter les assemblées publiques. À moins qu'à Frima, nouveau descendu du ciel, féconder non plus la mer mais la terre mieux fait éclore dans sa fraîcheur de vierge en fleurs une deuxième Vénus. Le Palais Enchanté Chapitre 5 Paragraphe 1 Bien douillettement allongée dans un frais herbage sur un coussin de gazon humide de rosée, Ciché, remise de son grand choc, s'endormit paisiblement. Une fois ses forces convenablement réparées par le sommeil, elle s'éveilla apaisée et dispose. Elle vit une haute et vaste fûtée d'arbres touffus, elle vit une source dont les eaux coulaient transparentes comme du cristal, près du point d'où affleurait la source, au milieu d'une clairière, se dressait, bâti, non de main d'homme mais par opération divine, un palais de bois. Dès qu'on était dans l'entrée, on comprenait qu'on avait sous les yeux la lumineuse et luxueuse garçonnière d'un vieux. Des piliers d'or soutenaient des plafonds à caissons soigneusement incrustés d'ivoire et de tuyats. Tous les murs étaient plaqués d'argent ciselés en relief de bêtes, genre de bêtes de cirque et autres qui couraient à la figure du visiteur. Sûr que c'était un type merveilleux, un demi-dieu, un dieu même, à savoir celui qui avait eu assez de métiers et tellement la main fine pour transformer toute cette argenterie en ménagerie. Même le carrelage était minutieusement mosaïqué de pierres précieuses et divisé en tableaux peints qui montraient des variétés de figures. Bien heureux, bien richement heureux, fiches, ceux dont les pieds marchent sur des diamants et des perles. Tout le reste du bâtiment, des deux côtés et dans le courrougement, devait avoir coûté un prix ferramineux. Toutes les murailles étaient bardées d'or massif, naturellement en illuminait la maison comme un fin jour, même si le soleil se cachait, tellement les chambres ou le portique, même les volets lançaient des éclairs et à voir partout dans la maison régnait un luxe et une majesté pareille, on pouvait parier qu'évidemment, c'était un palais céleste fabriqué par le grand Jupiter pour lui servir de maison de rendez-vous avec les humains. Les Sœurs Jalouses chapitre 5 paragraphe 9 Zéphir s'étant exécuté sans délai, les excellentes Sœurs rentrèrent à la maison de plus en plus enfievrées et enfiélées du mal de Jacques Lousie et Jacques Hassan à qui mieux. Enfin, une dit Ah, fortune aveugle, injuste et cruelle, ça t'amuse donc de nous avoir donné, nés de même père et mère, des destinées si différentes ? Nous, les deux aînés quand même, on nous a expulsés de chez nous et de notre pays et placés comme servantes épouses de maris étrangers à gager notre vie en exil loin de nos parents. Tandis qu'elle, la dernière, se rejetons le rébus, ultime épanchement d'une matrice épuisée, elle se gavera de richesses et elle aura un dieu comme Marie. Elle qui ne sait même pas profiter comme il faut d'une telle débauche de luxe. Tu as vu tous ces colliers qui traînent dans la maison, ma sœur ? Et quels colliers ? Tous ces habits chatoyants, tous ces diamants qui brillent et tout cet or sur lequel on marche partout ? Si en plus, son mari est aussi beau qu'elle dit, aucune sur la terre n'est plus heureuse qu'elle. Et à savoir, si son mari, il ne va pas s'habituer si bien à elle qu'à force par amour, il ne va la faire déesse à elle aussi. C'est ça, l'Andercule, c'est ça, elle s'y voyait, elle s'y croyait, elle vise haut, elle sent déjà sa déesse, madame, je commande un vent qui se fait servir par des voies. Alors que moi, pauvre de moi, mon père m'a déniché un mari, primo, plus vieux que lui, secondo, plus chauve qu'une cale basse et n'a beau qu'un babouin et qui garde tout dans la maison sous clé derrière des verrous et des chaînes. L'autre enchaîna. Et moi alors ? Un mari mal bâti, d'encroche, peau d'agre, presque jamais capable au lit, toujours à le supporter, à lui frictionner ses doigts d'aritriques, durs comme pierres, à me brûler mes pauvres mains si délicates avec des baumes puants, de la charpie crasseuse et des cataplasmes dégoûtants. Je ne tiens pas l'euro d'une épouse aux petits soins, j'occupe une charge d'infirmière à tout faire. Quant à toi, ma sœur, à toi de voir avec quelle patience ou plutôt, je dis ce que je pense, quelle servilité tu continueras à subir ça, mais moi je refuse d'accepter plus longtemps qu'une si riche fortune échouer dans des mains indignes. Rappelle-moi, donc avec quel orgueil, avec quelle arrogance elle nous a traité, cette ostentation, ce faste outragement étalé, cette vanité pour souffler, les rogatons minuscules tirés de son tas d'or qu'elle nous a jeté de mauvais gré, comme de suite notre présence lui a pesé comme au commandement elle nous a fait chasser, souffler, siffler dans un coup de vent. Je ne me sens plus, je ne suis plus une femme si je ne la fais pas dévaler tout en bas du haut de son fric. Et si, comme de juste, notre humiliation t'a exaspéré autant que moi, mettons au point ensemble un plan solide. Psyché découvre l'amour, chapitre 5, paragraphe 21. Une fois laissée seule, sauf qu'elle n'était pas seule mais harcelée par les furies mauvaises, Psyché fut laissée d'un flot de tristesse pareil à la houle de la mer. Sa décision était prise, son âme était ferme. Pourtant, au moment de passer à l'acte, elle hésitait encore, indécise, partagée entre les sentiments contraires que lui inspiraient sa détresse, se hâtant de sursoir, tremblant d'oser, doutant, s'irritant, et pour dire le fin mot, dans le même corps haïssant la bête et aimant le mari. Vint le soir, qui annonçait la nuit et elle précipita les préparatifs de son abominable crime. La nuit fut là, son mari fut là et une fois qu'après avoir engagé quelques escarmouches amoureuses, il se fut endormi profondément, Psyché, quoique naturellement faible et de corps et d'esprit, mais grâce à l'aide et l'assistance du destin imputoyable, bandit à ses forces, brandit la lampe, s'empara du rasoir et se fit hardi comme un oeuvre. Mais sitôt le secret du lit, éclairé par la lumière levée, elle vit le plus aimable des fauves, la plus douce des bêtes féroces, le fameux cuidon lui-même, le dieu joli bellement allongé, à l'apparition duquel même la lumière de la lampe égayée brilla plus claire, cependant que le rasoir prit honte de sa pointe sacrilège et qu'elle-même, atterrée par ce qu'elle voyait, l'esprit égaré, livide, décomposé, défaite, tremblante, s'affaissa sur ses jarrets et chercha maladroitement à enfouir le faire en se l'enfonçant dans sa propre poitrine. Ce qu'elle eut infailliblement accompli si le faire, effrayée d'un tel forfait, ne lui avait échappé des mains pour tomber par terre. Cependant, épuisée, défaillante, à mesure qu'elle contemplait plus longuement la beauté du visage divin, elle se sentait renaître. C'était, sur une tête d'or, une chevelure touffue, saturée d'amboisie, un élégant fouillis de bouclettes errant parmi un coup de lait et des joues purupines, purpurines, ondulant sur la face, ondoyant sur la nuque et le figurant d'éclairs aux rayons si splendides qu'ils en faisaient vaciller la lumière même de la lampe. Aux épaules du dieu ailé palpitait l'éclatante blancheur de plumes pareilles à des fleurs baignées de rosée et quoi que les ailes fussent au repos, à leur extrême bord, un petit duvet tendre lait et délicat, jamais immobile, frémissait et frissonnait folâtrement. Le reste du corps, blanc, lisse et lumineux, était tel qu'il ne put faire honte à Vénus de l'avoir engendré et devant les pieds du lit était posé l'arc, le carquois et les flèches, bienfaisantes armes du grand dieu. Lucius retrouve sa forme première, chapitre 11, paragraphe 13. Le prêtre d'ailleurs, son comportement me le fit voir, avait reçu révélation de l'oracle de la nuit et émerveillé que tout se déroula comme indiqué dans sa mission, puis sur le camp halte me tendit de lui-même la main droite et mit la courant juste devant ma bouche. Moi alors, tremblant, le cœur battant d'un pot convulsif, la couronne, tressée de roses délicieuses et fonds vaillantes, une bouche avidement tendue sous elle, je la happais et criant de bas à couvrir la promesse, je la dévorais. Elle ne m'en manqua pas, la céleste promesse. En un instant, tout va ma idole détroque de bêtes. Mon gros poêle rêche se détacha d'abord, puis mon cuir épais s'amincit. Mon ventre obèse se résorba, l'assise de mes pieds de sabots redevint ongle, mes pattes intérieures s'allongèrent en main et se réadaptèrent à la station de goût. Mon langue colle c'est trécie, ma bouche ématée de s'arrondir, mes énormes oreilles revirent menues comme devant. Les pavés qui me servaient dedans retrouvèrent un format humain. Enfin, suprême torture et suprême levée des coups, plus de queue. Le public s'émerveilla, les fidèles tendirent leurs mains au ciel en hommage à la si manifeste puissance de la très grande divinité et à la facilité sensationnelle à l'égal des apparitions de la nuit de mon retour à ma forme première. Et témoigneur en cœur, à haute et intelligible voix, tu s'y éclatons bienfaits de la déesse. Le, le, j'yus est heiraté à la facilité de la cicça. J'yus est avec un un vraiment important de la cicça. J'yus est à l'義. J'yus est à leur une méngue. J'yus est à leur de la cicça. J'yus, j'yus est un beau Je suis allé à dire que je suis en train de le faire de la vie. Je suis en train de le faire de la vie. ... C'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un, il ne s'agit pas d'un. C'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un, il ne s'agit pas d'un. C'est à dire qu'il 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 ne s'agit pas d'un.